salut 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 voilà c'est tout le monde dans mon hospital comme vous le constatez voilà je suis sur la chaîne de monsieur le russe 225 et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'une bourse voilà une bourse qui m'a été envoyée et j'ai vérifié donc je crois que vous pouvez postuler et c'est une bourse du canada voilà donc c'est une bourse du canada et ce que je disais n'a rien changé voilà pouvoir postuler à une bourse du canada il faudra forcément être inscrit dans l'université pour l'avoir voilà donc c'est un peu ça donc même si vous l'avez ou de vous inscrit dans l'université pour l'avoir voilà donc ceux qui vont vous promettre des bourses hors des universités sachez que j'ai dit pas que c'est pas vrai mais faites très attention voilà ce qu'ils disaient et puis en fait il ya des personnes qui veulent de qui veulent même par leurs propres moyens aller étudier au canada voilà donc moi je fais cette vidéo pour ces types de personnes là donc ces personnes qui veulent avoir des universités qui veulent connaître des universités pour leur envoyer les dossiers pour que ces universités puissent les accepter et aller étudier de leurs propres moyens voilà donc si vous avez cherché des universités et que vous ne trouvez pas voici la technique que vous pouvez prendre ça veut dire quoi ça veut dire que vous acceptez une bourse d'une université voilà sachant que vous devez vous devez vous inscrire là-bas d'abord avant d'avoir avant d'avoir cette bourse voilà vous vous faites tous les documents vous faites vous candidatez en espérant avoir la bourse mais de toutes les façons si vous n'avez pas la bourse vous voulez vous même en payer vos cours là-bas pour pouvoir y étudier donc c'est la technique est là vous postulez à cette bourse voilà vous postulez à cette bourse et une fois que vous êtes déjà là-bas une fois que vous avez fait tous les documents parce que c'est ça c'est l'école une fois que c'est l'école qui va vous envoyer l'admission voilà donc une fois que vous êtes là-bas soit vous avez la bourse soit vous êtes du groupe au moins donc il est fait que ça va vous arranger donc je vous je vous dis encore c'est la bourse que je vais présenter maintenant la bourse du canada c'est la bourse du groupe csa mais c'est une bourse d'études supérieures ça veut dire que ça concerne seulement que le master et puis les doutores voilà donc les licences ça ne le concerne pas ça concerne juste le jusque donc on va aller un peu plus vite voilà donc comme je le disais c'est j'ai fait les faits de façon express cette vidéo pour ceux qui veulent vraiment avoir une université ou étudier ou bien ceux qui veulent aussi avoir des bourses voilà donc vous êtes conseillé alors on va aller dans le sujet et je vais mettre le lien en commentaire vous allez vous allez retrouver le lien en commentaire vous allez cliquer et vous allez venir sur le site pour voir comment ça se passe voilà donc on y va c'est ok 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 donc voilà le site c'est le site qui est là, je vais mettre le lien en description, en commentaire aussi. Vous pouvez regarder en commentaire, vous allez voir le lien là-bas. Donc, comme je disais, c'est une bourse canadienne, bourse d'étudiants supérieurs du groupe CSA. Voilà, donc soutien, soutenir les étudiants du cycle supérieur dans la recherche sur le nom. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour postuler à cette bourse, cette bourse concerne seulement les étudiants de la maîtrise et du docteur. Donc, comme vous le voyez là, la date limitante de dépose de candidature, c'est quoi? Le 31 mars. Donc, si vous vous avez un mois, bon, moins d'un mois. Et la bourse a une valeur de combien? De 10 millions de dollars par an, celui de deux ans. Voilà. Et ici, pour être admissible, une fois-ci, c'est simple. Comme je vous le disais, la bourse du Canada n'est pas identique à celle des autres. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour la bourse du Canada, les étudiants sont tenus, les étudiants sont tenus d'avoir présenté une demande d'admission à un programme de maîtrise en temps plein dans une université canadienne agréée et d'être actuellement inscrit à un programme de maîtrise ou d'être actuellement inscrit à un programme de maîtrise dans une université canadienne agréée. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, en tant qu'étudiant, vous devez demander une admission. Donc, pour demander une admission comme ça, pour demander une admission, vous pouvez demander une admission dans l'université que vous voulez. Voilà. Dans l'université que vous voulez. Et pour avoir l'admission dans l'université que vous voulez, c'est très simple. Si vous pensez que vous n'avez pas toute la capacité de demander une admission, vous pouvez écrire à ce numéro. Voilà. Je vais m'en charger. Je vais trouver une admission pour vous. Dans une université, je n'ai pas dit une bourse. Peut-être que vous sachez très bien. Voilà. Moi, je peux trouver une admission pour vous, une admission concrète pour vous dans une université. Voilà. Pour pouvoir, parce que c'est lorsque vous avez une admission dans une université que vous avez la lettre d'admission. Et la lettre d'admission, vous allez leur montrer cela. Vous dites que voilà, j'ai déjà commencé des démarches pour une université. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, ou bien, si vous n'êtes pas hors du Canada, pour avoir cette bourse aussi, il faudra être déjà un étudiant dans une université. Comme c'est ce que je vous disais. Les bourses du Canada, ce n'est pas des bourses qu'on obtient hors Canada. Les bourses hors Canada, ça existe. Ça existe. Je vous ai déjà dit, c'est des bourses qui sont déjà indexées à des personnes. Voilà. Quand ils en voient, on sait déjà qui va donner. Donc, pour les enfants de pauvres, je vais dire comme ça. Pour les enfants de pauvres ou bien ceux qui n'ont pas la capacité de voir ces bourses, c'est parce que ces bourses sont déjà dirigées sur des personnes. C'est tout. Voilà. Donc, maintenant, si vous comprenez peu, vous, vous voulez vous-même, parce que je vais toujours vous dire cela, ce n'est pas maintenant que la bourse du Canada est comme ça. Donc, si vous voulez vous-même adhérer à une université, avoir une bourse, il faudrait que vous contactez une université directement. Voilà. Et savoir quelles sont les possibilités d'avoir une bourse dans cette université. Et ils vous diront que vous devez avoir une admission. Vous devez être inscrit là-bas. Vous comprenez ? Voilà. Donc, on continue. Donc, ici, on dit que si la bourse leur est accordée, les étudiants sont tenus d'être inscrits à un programme de maîtrise pour pouvoir en bénéficier. Est-ce que vous comprenez un peu ? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici, on dit quoi ? En dernière position d'admissibilité, on dit que sur les étudiants, sur les personnes inscrites dans des universités canadiennes accréditées sont admissibles. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas inscrit dans une université, ce n'est même pas possible. Vous comprenez ? Et puis, inscrit, ça veut dire quoi ? C'est ce que vous devez comprendre. Inscrit, ça veut dire, 1, vous allez avoir l'admission. OK. Quand vous allez avoir l'admission, l'université où vous avez eu l'admission va vous envoyer ses critères d'admission et va vous dire, OK, pour être inscrit dans cette université, vous devez avoir tel montant, tel montant, tel montant. Vous devez avoir, par exemple, comme ça, 2,500 dollars. 2,500 dollars l'année. Vous comprenez ? Si c'est 2,500 dollars l'année, ils vont vous donner les critères de versement. Le premier versement peut être comme ça, de 500 dollars ou bien 600 dollars. Ils vont vous dire, OK, pour pouvoir commencer, vous pouvez envoyer 600 dollars. Et quand vous envoyez 600 dollars, ils vous délivrent un document pour dire que vous êtes inscrit. Et c'est lorsque vous êtes inscrit comme ça que le service CSA va commencer maintenant à faire quoi ? À vérifier vos dossiers. Vous comprenez ? Parce que maintenant, vous êtes inscrit dans une université. Ils vont commencer maintenant à vérifier vos dossiers sur la base de l'inscription que vous avez fait dans cette université. Donc, vous comprenez, même temps que pour avoir une bourse au Canada, il faut débrouiller de l'argent. Voilà. Donc ça, ne l'oubliez pas. Pour avoir une bourse au Canada, il faut débrouiller de l'argent. Ça, c'est à part les bourses qu'on envoie au pays que nous-mêmes, on ne voit jamais. Voilà, il faudrait savoir. À part les bourses qu'on envoie au pays que nous-mêmes, on ne voit jamais. Mais, chaque année, il y a des gens qui vont au Canada pour aller étudier sous une bourse. On ne sait pas qu'il y a un bourse au pays, mais on sait qu'il y a des personnes qui vont aller étudier là-bas, qui ont eu une bourse au pays, qui vont aller étudier là-bas. Comment ils ont fait ? On ne sait pas. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, une fois que vous avez fini, une fois que vous avez fini, qu'est-ce que vous faites ? Comment, ici, on dit comment présenter une demande ? Comment présenter une demande ? Reportez-vous aux directives ou aux dépôts de candidature pour en savoir plus sur la procédure à suivre et soumettre les documents via le lien qu'elle a. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est le lien qu'elle a où vous devez envoyer tous les documents. Et, c'est quels documents d'envoi ? Donc, voici les documents qui sont en dessous. Donc, formulaire de demande. Formulaire de demande, c'est déjà sous le site. Voilà. Vous allez télécharger et vous allez remplir. Après, je fais une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on remplit et tout ça. Mais, pour l'instant, je vous montre comment est-ce que vous devez postuler. Voilà. Pour pouvoir remplir, vous savez déjà, je vais faire une autre vidéo. Je vais vous montrer comment on remplit et tout ça. Je le répète encore, ça ne concerne que les étudiants du master's. Voilà. Et ceux qui veulent faire le doctorat. Donc, ici, on dit formulaire de demande. Voici le formulaire de demande qui est là, qui est juste en bas ici. Vous allez télécharger ça là. Voilà. Donc, voici le formulaire de demande qui est ici. Et après, on dit, prévois de citoyenneté canadienne de résistance permanente ou de statut de personne protégée, visa étudiant ou permis d'études, le cas échéant. Voilà. Donc, vous devez avoir un permis d'études ou bien visa étudiant ou bien... Voilà. Ça, c'est quand vous n'avez pas de preuves de citoyenneté canadienne parce que vous n'êtes pas là-bas. Donc, ça, c'est ceux qui sont là-bas. Ou bien de résistance permanente. Ça, c'est ceux qui sont déjà là-bas. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous pouvez, par exemple, envoyer un visa étudiant ou permis d'études. Permis d'études, vous savez quoi on l'obtient ? C'est une longue histoire. Permis d'études, vous devez postuler via l'institut qui s'appelle MIDI. MIDI, c'est une institution de l'immigration qui s'occupe de ces éléments-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour avoir ce document, il faudra d'abord avoir une admission et tout ça. Vous tapez sur Google, vous allez voir immigration canadienne. Ils vont vous montrer la structure MIDI. La structure MIDI s'occupe de tout ça. C'est à eux que vous devez envoyer vos documents et ils vont faire des vérifications. Ils vont appeler l'université pour en savoir, pour savoir ce qui se passe par rapport à vous. Et est-ce que vous avez payé une partie de la démission ? Est-ce que vous avez payé une partie des études ? Et c'est par rapport à ceux-là qui peuvent maintenant vous donner un permis d'études. Vous comprenez ? Voilà. Et si vous avez ce permis d'études, vous l'ajoutez au document que vous pouvez envoyer ici. Et après ça, on a les rélevés des notes. On a les lettres d'appui du directeur de recherche. Ça, c'est chez vous. On a deux formulaires de recommandation. Voilà. Voilà. Soumis directement par les répondants à scholarship. Voilà. Où vous devez envoyer les documents. Dans les formulaires, dans les formats fournis avec la demande. Donc, la lettre de recommandation, c'est la lettre de recommandation qui est là. Voilà. Et voici le formulaire de demande qui est là. Et voici les éléments directifs qui sont là en PDF. Voilà. Donc, c'est ça que vous devez faire quoi ? Vous devez tous ces documents, ces trois documents prendre et remplir pour pouvoir compléter avec tous les documents qui sont, qui ont été cités ici en haut. Voilà. Tous ces documents-là. Voilà. Avec tous ces documents. Et vous allez maintenant envoyer à cette adresse. Vous comprenez ? Voilà. Donc, sachez que pour pouvoir poster à une bourse de Canada, il y a tellement de choses. Mais j'ai terminé à faire cette vidéo seulement pour ceux qui veulent vraiment y aller de leurs propres moyens. Parce que tu peux passer sous forme de bourse et tu te retrouves là-bas. Tu n'as pas cette bourse. Donc, tu dois mettre à côté de tes propres moyens. Toi, ça ne te dérange pas parce que déjà, tu étais déjà sur l'arté. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, voilà. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc, OK. Ici, on dit présenter une demande. Présenter une demande, vous allez voir. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on remplit les demandes. Voilà. Maintenant, par rapport aux lettres des recommandations, vous savez déjà, vous avez déjà postulé à la bourse de la Roumanie, à la bourse de TAC. Donc, vous savez déjà comment faire pour avoir les lettres des recommandations. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je ne vais pas aller un peu, je ne vais pas aller trop loin. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin. Après, je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe pour remplir ces formulaires. Donc, pour ne pas que la vidéo soit trop lourde, je vous dis à plus. Et ceux qui veulent vraiment des recommandations et tout ça parce que le numéro qu'elle a, vous pouvez m'écrire en inbox via WhatsApp et essayer de commenter à chaque instant que vous avez la vidéo, s'il vous plaît, liker pour que ça me donne un plus de force. Voilà. Donc, merci et à plus. C'était moi, Rizamo Hospital. Sur la chaîne 2, Monsieur le Rizzo, Taisa. C'est parti.